salut à tous c'est néo donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale la c'est une vidéo glitch de duplication massif donc c'est une exclue les gars donc c'est moi qui a trouvé le glitch par moi même donc voilà n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne youtube je compte sur vous donc là plus qu'une dizaine d'abonnés on a les 600 abonnés donc voilà normalement on les aura ce soir donc je compte sur vous pour partager ma chaîne youtube au maximum et ma vidéo au maximum donc voilà coller 600 donc pour ce faire vous aurez besoin d'un ami à vous comme on peut le voir voilà en face de moi il y a bien un ami vous devez être en session servitation vous n'aurez pas besoin d'un mode de visée particulier vous pouvez prendre n'importe quel mode de visée donc voilà donc vous devrez être en partie vocale avec votre ami vous aurez besoin d'un bunker et on peut le voir en face de moi il y a bien un bunker tac donc dans ce bunker là vous aurez besoin d'un centre d'opération mobile qui se trouve dans le site warstock donc le centre d'opération mobile vous aurez besoin à l'intérieur du module 2 et du module 3 vous aurez besoin du dépôt de véhicules personnel sinon vous ne pourrez pas donc faire le glitch du coup mais vous aurez aussi besoin d'un complexe donc voilà donc un complexe voilà vous aurez besoin d'un complexe votre ami aura besoin de rien du tout il vous aidera juste donc si votre ami est pauvre ça ne changera rien du tout voilà il n'y a pas d'inquiétude là dessus du coup vous aurez besoin d'une ici pour dupliquer donc voilà vous prenez votre ici car c'est le véhicule qui se vendent le plus cher donc c'est ici que je vous conseille vous aurez aussi besoin dans le garage dans le garage du complexe vous aurez besoin de falgio car c'est un glitch de duplication massif vous mettez plein de falgio dans votre complexe donc pour un part j'en ai mis deux comme ça je veux bien vous montrer deux duplications tac donc voilà donc votre ici vous la mettez dans votre centre d'opération mobile et une fois tout ceci fait vous avez bien tout ce que je vous ai dit vous êtes prêts à faire le glitch donc là c'est parti on se retrouve pour le glitch donc c'est parti donc pour le glitch du coup là il y a bien mon ami qui est en face de moi comme vous pouvez le voir il y a bien mon bunker qui est ici du coup une fois ceci fait vous êtes bien en session sur invitation avec votre ami vous allez ouvrir votre téléphone appeler votre mécano et appeler un véhicule personnel donc votre véhicule vous n'allez pas le perdre ne vous inquiétez pas du coup encore j'ai appelé le premier véhicule qui se trouvait dans mon garage du coup une fois ceci fait vous allez vous mettre devant le petit rond jaune en face du bunker vous allez ouvrir votre palet tactile vous allez aller dans course improvisé vous laissez votre curseur dessus vous avancez sur le rond jaune qui est normalement ici vous appuyez sur course improvisé une fois que vous avez course improvisé vous reculez et vous vous éloignez le plus possible jusqu'à ce que votre palet tactile s'enlève tout seul vous allez vous éloignez vous allez voir que votre palet tactile va s'enlever tout seul du coup une fois que votre palet tactile s'est enlevé vous allez aller ouvrir votre téléphone du coup là il s'est enlevé on s'arrête on ouvre notre téléphone tac on va dans activité rapide voilà on va aller dans passe temps tac on prend n'importe quel passe temps donc pour un part j'ai pris le bras de fer on lance seul voilà du coup une fois que vous allez lancer seul vous allez voir qu'il y aura une recherche en bas à droite et dès qu'il y a marqué un sur deux au dessus de recherche vous descendez de votre véhicule et votre ami rejoint votre session par la partie vocale ok du coup là j'attends qu'il y a le petit un deux au dessus de recherche donc là il y a le petit un deux je descends du véhicule mon ami fait bouton ps il va dans partie vocale et rejoint ma session tac une fois qu'il a fait ça il aura un message et il accepte une fois qu'il a accepté le message vous allez voir que votre véhicule va clénoter avec votre ami à l'intérieur du coup si votre ami clénotte avec votre véhicule le glitch a bien fonctionné donc une fois que vous avez fait ça vous allez rouvrir l'activité rapide des fers ronds tac après vous allez vous rendre à votre complexe donc une fois venu dans votre complexe vous allez inviter votre ami à l'intérieur vous allez faire un palais tight chill inviter votre ami à l'intérieur ok du coup n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez pas compris car là je suis un peu rapide mais c'est un glitch vraiment très très simple c'est à la portée de tout le monde en plus c'est une exclu trouvée par ma part donc c'est bien ma 4 fois le glitch donc n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo du coup une fois rendu dans votre complexe vous allez faire un pavé tactile vous allez inviter votre ami qui est pour un part et sniper parce que merci à toi sniper de m'avoir aidé pour le glitch du coup là vous allez voir le personnage de votre ami spawn et des spawns il est bien là hop il des spawn tac après il va réapparaître donc si ça fait ça c'est que vous êtes sur la bonne voie pour réussir le glitch du coup une fois que votre ami a rejoint vous allez quitté de votre complexe vous l'avez fait quitter tout seul voilà et votre ami va rester à l'intérieur c'est très important qu'il reste à l'intérieur du coup une fois sorti dehors vous allez vous inscrire en tant que secure serve pour vous appeler un bizarre car ce sera plus rapide vous pouvez aller chercher un véhicule de pnj et vous rendre c'est la même chose mais moi pour ma part je m'inscris en tant que secure serve j'appelle un hélico comme ça c'est plus rapide du coup une fois devant votre bunker vous allez rentrer à l'intérieur juste avant ça vous allez appeler une ici par votre mécano vous appelez votre mécano et vous appelez une ici une fois que vous avez appeler votre ici vous allez rentrer à l'intérieur de votre bunker tac vous allez rentrer votre ici dans le centre d'opération mobile donc si vous avez un message vous l'acceptez donc pour ma part j'ai un message donc là je l'accepte vous rentrez votre ici à l'intérieur une fois rendu à l'intérieur vous allez bien attendre qu'il y a le petit rond orange à droite qui se fait donc pour ma part le rond en bas à droite orange qui s'est fait c'est nickel donc si le rond ne se fait pas vous ne faites pas le tactile et vous changez de tenue tout simplement du coup une fois que vous êtes sorti de la remorque vous allez vous placer près de la dalle en pierre qui se trouve à côté de moi voilà du coup une fois que vous êtes placé à côté vous descendez du véhicule voilà et vous faites triangle pour laisser votre porte ouverte triangle et vous repartez nickel votre porte est bien ouverte du coup une fois ceci fait vous allez faire paille tactile style et vous allez changer de tenue pour pouvoir avoir le petit chargement en bas à droite orange qui se fait sinon votre véhicule ne sera plus ici quand vous allez revenir du coup vous changez bien de tenue du coup une fois ceci fait vous retournez dans votre complexe où se trouve votre ami là c'est parti donc là on retourne dans notre complexe voilà du coup une fois rendu dans votre complexe vous allez vous diriger vers les falgios que normalement vous avez mis dans le complexe tout simplement comme je vous ai dit au début de la vidéo car c'est pour dupliquer donc pour ma part j'ai mis deux falgios je vais faire deux duplications car c'est un glitch de duplication massif ok du coup là je spawn dans mon complexe je vais aller chercher je vais aller à mon falgios donc mon ami s'est déjà placé c'est nickel donc là je me rends à mon falgios voilà donc une fois rendu à votre falgios vous allez monter dessus donc une fois que vous êtes monté dessus vous allez dire à votre ami qui monte derrière vous là je monte mon ami monte aussi voilà après je descends vous allez voir que quand je vais descendre mon ami va prendre la place du conducteur voilà donc une fois qu'il est pris la place du conducteur vous allez voir que quand il appuie sur R2 il va être bugué ça va le remettre à sa place comme vous pouvez le voir voilà donc pour être débugué vous allez rentrer à l'intérieur de votre avenger il faut bien avoir un avenger pour la vidéo pour le glitch du coup on rentre dans l'avenger et vous ressortez directement vous rentrez par la porte arrière de l'avenger par la porte ouais par le petit rond bleu donc une fois qu'on est rendu dans l'avenger on ressort directement et votre ami pourra vous rejoindre tac donc là je suis à l'intérieur et là je ressors comme ça votre ami pourra vous rejoindre tac voilà donc une fois que votre ami vous a rejoint donc vous attendez qu'il vous rejoint et vous allez monter derrière lui sur la deuxième place du Falgio donc n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas c'est très important donc là je monte derrière le Falgio derrière lui tac voilà et une fois que je monte derrière lui on va se diriger vers la chambre où il y a notre lit tout simplement donc il faut bien avoir un lit dans le complexe donc là c'est bon une fois rendu dans la pièce où se trouve notre lit vous allez dire à votre ami qu'il se place à côté du lit pour en sorte qu'il y a qu'on a accès à la flèche de droite qu'on a le message en haut à droite du coup une fois ceci fait votre ami descend et vous descendez aussi donc une fois que vous êtes descendu vous allez dire à votre ami de partir de la pièce il faut qu'il soit bien en dehors de la pièce c'est très important du coup une fois ceci fait vous allez monter sur votre Falgio et faire une manipulation vous allez faire flèche de droite en même temps vous allez appuyer sur R2 il faut vraiment faire ça en même temps ok du coup c'est parti flèche de droite en même temps R2 tac voilà écran noir vous allez voir que vous allez spawn sans votre Falgio vous allez spawn à pied d'accord une fois que vous allez spawn à pied vous allez monter dans votre hélico ou dans votre véhicule de PNJ et vous rendre à votre bunker donc une fois rendu à votre bunker vous allez prendre votre ICI normalement votre ICI normalement excusez-moi votre ICI se trouvera toujours à la même place avec la porte ouverte du coup si ça fait pas ça bah vous avez juste à recommencer mais normalement si vous avez bien fait le petit rond de chargement en bas à droite orange avant de partir normalement le véhicule n'aura pas changé de place du coup là vous montez dans votre véhicule et vous allez dans votre centre de passeaux mobiles comme ça vous allez voir que votre véhicule aura fait une duplication donc là j'avance je vais dans mon centre de passeaux mobiles je fais flèche de droite vous allez voir que vous aurez un message comme quoi votre dépôt de véhicule est plein donc là vous l'acceptez donc voilà donc une fois que vous l'avez accepté vous allez attendre qu'il y a un petit chargement en bas à droite orange qui se fait si il ne se fait pas vous faites pavé tactile vous allez dans style il faut changer de tenue donc là il se fera du coup là c'est parti donc là une fois qu'on a fait la manipulation donc là on a fait une duplication donc là c'est parti on peut dupliquer en massif en masse du coup là vous avez juste à remplacer votre véhicule près de la plaque en dalle blanche à côté voilà vous descendez et vous remettez votre porte ouverte voilà après vous changez de tenue et vous faites ça donc en l'infini donc chaque file du jeu est égal à une duplication voilà donc c'est comme je vous l'ai dit c'est une exclue donc n'hésitez pas à partager ma vidéo un maximum à tous vos proches tous vos amis donc je compte sur vous donc si vous n'avez pas d'amis pour faire le glitch n'hésitez pas à mettre votre PSN dans les commentaires ou votre gamer tag car ça marche aussi sur Xbox et sur PS4 donc voilà donc là c'est parti donc là je refais de la manipulation donc mon ami se trouve toujours à côté du Fall Geo je monte sur le Fall Geo et une fois que j'ai monté sur le Fall Geo mon ami monte derrière moi une fois qu'il monte derrière moi je descends et mon ami aura pris la place du conducteur donc c'est un glitch vraiment très très simple donc c'est juste au début qu'il y a une petite manipulation assez compliquée à faire mais sinon le glitch globalement il est simple donc voilà donc désolé si j'ai du mal à articuler ou à parler j'ai des petits problèmes donc voilà essayez d'être indulgents dans les commentaires j'essaye de faire de mon mieux du coup vous voyez bien qu'il y a une duplication ici a bien pris la place de mon Fall Geo donc voilà ça a bien été remplacé donc là c'est parti je reteste la manipulation donc voilà après c'est très simple vous faites ça vraiment en illimité donc là c'est parti mon ami pour la place du conducteur il appuie sur R2 vous allez voir qu'il sera complètement bugué donc vous voyez qu'il est bugué il fait des trucs bizarres du coup pour vous débuguer vous allez dans votre Avenger vous allez vous rentrer par la remorque par le petit rond bleu une fois dans la remorque bah vous quittez tout simplement et votre ami sera débugué et pourra vous rejoindre là je vais à la remorque tac donc comme je vous l'ai dit on est bientôt aussi 100 abonnés plus qu'une dizaine d'abonnés et on est aussi 100 donc je compte sur vous voilà donc moi je vous laisse en musique donc je vous laisse en musique jusqu'à ce que je fais de la duplication on se retrouve juste après c'est parti c'est parti donc là vous mettez votre ici donc dans votre remorque une fois vous avez bien fait toute la manipulation et vous pourrez faire ça en illimité du coup les gars de calme par cédricat vous aura plu voilà n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus je compte sur vous go les 600 abonnés je sais que je me répète mais je voudrais trop avoir les 600 abonnés je voudrais trop avoir les 1k donc je compte sur vous pour partager ma chaîne YouTube un maximum donc voilà en plus si c'est une exclue du coup en plus en plus si c'est une exclue donc voilà ça mérite des abonnements quoi du coup moi je vous laisse sur ce gameplay sur ces images c'était Néo et Sniper allez ciao